Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple le nouveau jeu d'horreur qui vient de sortir, The Devil In Me, c'est une masterclass, il est à moins de 30€ sur le site, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir et vous pouvez également retrouver des cartes PSN toutes en promotion, donc allez-y les yeux fermés pour vous faire kiffer et comme tous les mois, vous pouvez tenter de remporter le jeu de votre choix en participant au jeu concours Instant Gaming, choisissez votre jeu, participez, c'est parti ! Gratuit, encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo, il est clair ! Miam Tombo, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends, on est à J-6 du Legends Festival, ça arrive à grands pas, la plus grande célébration du jeu Dragon Ball Legends chaque année, donc là voilà, je le rappelle au cas où pour ceux et celles qui n'ont toujours pas d'informations, ou du moins qui ont oublié, ça peut arriver, c'est le vendredi 25 novembre, la sortie des personnages, et le jeudi 24 novembre, c'est le live Reveal & Stuff, je serai en live à partir de 14h sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir la notification et ne pas rater ce fameux Reveal & Stuff. Bon, vous l'aurez bien remarqué dans le titre, mais également sur la miniature, et bien oui, on connaît déjà des personnages qui seront présents dans le jeu Dragon Ball Legends, alors là par contre, là il ne s'agit pas de leak ou quoi, là c'est vraiment du spoil, donc si tu n'as pas envie d'être spoil, et bien quitte cette vidéo, je peux le comprendre, voilà. Moi forcément, en étant créateur de contenu, je ne passe pas au travers de ce genre d'informations puisqu'on m'identifie, tiens, t'as vu Soso ? Bon ben voilà, comme ça au moins je suis obligé de le voir, après moi ça va, ça ne me dérange pas plus que ça, tu vois, mais voilà, sachez que si tu restes dans cette vidéo, et bien tu vas connaître des personnages qui seront présents dans le jeu Dragon Ball Legends, et on peut le dire, c'est quasi officiel, mais également, il y a des leaks, d'accord, des leaks qui apparaissent aussi, et qui peuvent être aussi très intéressants. On va en parler, déjà dans un premier temps, voilà, moi, pour le Legends Festival, je suis déjà à 21 439 cristaux, c'est plutôt pas mal, ça avance plutôt bien, on va dire que pour commencer le Legends Festival, on est quand même pas mal, genre, même s'il va falloir rajouter la CB ou quoi. Alors, déjà, dans un premier temps, on va aller, ah oui, ah oui, dans un premier temps, je fais bien de le dire, on va aller sur ma chaîne Twitch, parce que comme t'as pu le voir là, aujourd'hui, on est le samedi 19 novembre, je serai en live sur la chaîne Twitch à partir de 20h30, pourquoi ? Parce que, avec Ludivine en duo, et bien on va jouer au nouveau jeu d'horreur, The Devil in Me, je crois, un truc comme ça, jeu d'horreur qu'on fera en live sur ma chaîne Twitch, bon, je te dis, normalement je suis pas très bien moi pour ce genre de jeu, c'est plutôt Ludivine qu'à l'habitude, là, elle m'a dit, vas-y, viens, on le fait ensemble, parce qu'on pourra jouer à deux, dans ce jeu-là, je vous dis, je pense que je risque de faire un peu la flippette, moi, c'est pas trop mon style, tu vois, c'est pas trop maca, mais bon, vas-y, tu sais quoi, on verra bien ce que ça donnera, donc 20h30, aujourd'hui, ce samedi à 20h30, en live sur ma chaîne Twitch, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo, voilà, c'était la petite parenthèse, maintenant, on va parler déjà d'une chose, c'est ça que je voulais vous montrer, là, on commence d'abord le leak, et après, on va parler du spoil, qui en soi, est officiel, le fameux leak, c'est sur Dokkan Battle, on aperçoit que, voilà, il va y avoir Goku, Vegeta, donc là, je parle de Dokkan, mais vous le savez très bien, Dokkan Battle, DB Legends, c'est géré par Bandai Namco, avec des développeurs différents, mais souvent, les idées concordent, tu vois, souvent, ça se rapproche, et là, on peut le voir, dans Dragon Ball Legends, on n'arrête pas de nous balancer de la team GT, entre les NK, les nouveaux persos free-to-play, etc., le Super C-17, free-to-play, le Kid Goku, Super C-17, free-to-play, on a eu également, voilà, le Super C-17, Zenkai type vert, la Panne Zenkai type bleu, qu'est-ce qu'on a eu, le Goku, S&G 4, LF type jaune, Zenkai, le Super Baby type bleu, Zenkai, bref, là, tu vois, on commence à te mettre au max, au niveau de la team GT, et on te fait comprendre, depuis plusieurs semaines, que le Legends Festival va être accentué team GT. Pas seulement, je pense qu'il y aura aussi, peut-être, du Dragon Ball Super, ou autre, tu vois, mais, principalement, du Dragon Ball GT, et forcément, n'arrêtez pas de dire, vu que l'année dernière, au Legends Festival, on avait eu le tag Goku Blue, Vegeta Blue, LF, et bien, cette année, on pourrait avoir le tag Goku S&G 4, tag Vegeta S&G 4, LF, avec, peut-être, cette fameuse fusion in-game, voilà, on va vous reparler du fameux leak qui était sorti, voilà, on aimerait bien avoir le Goku S&G 4 fusion in-game, avec Vegeta, pour que ça devienne le fameux Gogeta, on a vu cette carte qui avait Pop, hein, voilà, qui est dans la base du jeu, ce fameux leak qui est arrivé, mais on ne sait pas, elle servira à quoi, d'accord, on avait également eu une nouvelle jauge humide qui avait Pop avec un sablier, le sablier qui peut faire référence, justement, à un temps limité, comme une fusion, donc, voilà, ça, c'était un petit peu tout ce qu'on a vu au niveau des leaks, et là, on voit dans Dokkan Battle, tiens, c'est bizarre, on nous remet les poilus, Goku et Vegeta dans Dokkan, bah, peut-être que, justement, en Dragon Ball Legends, va nous sortir, du coup, le fameux tag Goku S&G 4, Vegeta et S&G 4, ça, c'est, voilà, ça, c'était la première, la première news, ensuite, ce qu'on peut voir, c'est directement sur mon compte Twitter, vous voyez, je suis très actif, n'hésitez pas, d'ailleurs, à aller vous follow à mon compte Twitter, vous retrouverez également le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, en me baladant sur Twitter, j'ai vu le fameux Lukadokan, que tout le monde connaît, hein, voilà, enfin, du moins, tous ceux qui sont sur Twitter, vous le connaissez, c'est le plus gros spoiler, d'accord, que ce soit sur Dokkan ou Dragon Ball Legends, etc., eh bien, là, ça y est, il nous a déjà balancé des persos qui vont être présents au Legends Festival, d'accord, on le sait que lui, quand il balance une info, les gars, c'est de l'officiel, jamais, je dis bien, jamais il s'est trompé, pour Dragon Ball Legends, à chaque fois qu'il a dit que tel perso allait sortir, le perso est sorti, que ce soit pour Couleur, que ce soit pour le Slug, Zenka, etc., à chaque fois, ça sert, pardon, ça sert à verre et vrai, tout comme les précédents persos qu'il avait annoncés. Eh bien, là, pour le coup, il a annoncé des persos qui seront présents au Legends Festival, je vous laisse les découvrir, le premier, ça sera Diblet, Diblet qui est le frère de Shoroto, eh bien, apparemment, il sera présent au Legends Festival en perso jouable. Donc là, voilà, on s'est dit, ok, mais dans quelles circonstances ? Moi, je vais vous donner mon avis, je ne pense pas que Diblet sera invoqué, du moins, je l'espère. J'espère pas qu'il va nous faire gaspiller des cristaux sur Diblet, parce que c'est vrai qu'il est quand même stylé, les persos, on va pas se mentir, son cara design et tout, l'allure, la badassitude qu'il a, moi, je le trouve vraiment stylé, les persos. Après, de là, nous faire claquer des cristaux pour aller invoquer dans un personnage qui fait partie de l'histoire dans un Dragon Ball Jazz, un petit peu comme Shalott, mais j'espère pas, j'espère qu'il sera quand même à obtenir gratuitement, avec un système de contenu, avec du farm, etc., et ce serait vraiment très bien, ça nous donnerait du contenu pour le Legends Festival, ça serait vraiment bien. Il pleut, là, je vais chez moi, laisse tomber, j'entends la pluie, c'est un truc de ouf. Donc voilà, on a Diblet, voilà, qui est annoncé, donc, vous voyez, la badassitude, moi, j'aime bien ses postures, tout ça, je trouve qu'il est vraiment stylé, et d'ailleurs, je suis en train de remarquer, mais vous avez vu la coiffure de Diblet ? Ça me fait penser un petit peu à Gohan Beast, en beaucoup moins long, tu vois, au niveau de la chevelure, mais au niveau de la chevelure, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez, ça ressemble un petit peu à du Gohan Beast au niveau des cheveux, et on rappelle, c'est Toriyama qui avait fait ce Karalizan. C'est pas tout ! Il y a également un autre personnage qui arrive, et l'autre personnage, eh bien, fait aussi partie de l'histoire d'Armettions, il s'agit de Zaha, qui est le méchant de l'histoire, donc du moins l'antagoniste de l'histoire de Dragon Ball Legends, il avait trahi Charlotte, d'accord, il se faisait passer pour son ami, etc., au cas où pour ceux et ceux qui n'ont toujours pas suivi l'histoire de Dragon Ball Legends, d'ailleurs, grave erreur, car l'histoire est vraiment très très bonne, eh bien, Zaha va arriver en perso jouable également, c'est plutôt cool, il a un gameplay quand même assez sympathique, donc, on verra bien, encore une fois, dans quelles conditions ces deux personnages vont arriver, tout ce que j'espère, c'est que ça nous donnera du contenu à farmer, au moins, voilà, c'est ça qu'on recherche, en fait, dans un jeu mobile, on recherche du contenu, pouvoir faire des missions, pour obtenir des persos assez classe, ça, c'est plutôt cool, on se souvient également, voilà, Zaha, comme je vous l'ai dit, qui avait trahi Charlotte dans l'histoire de Dragon Ball Legends, donc, c'est sympathique, en vrai, c'est sympathique, surtout que ce sont des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres jeux Dragon Ball Legends, J-Blade, on ne l'a jamais vu nulle part, tu vois, donc, c'est plutôt cool que Dragon Ball Legends ait des persos jouables qu'on ne trouve pas ailleurs, hormis Charlotte, je crois qu'ils l'ont mis dans Super Dragon Ball Heroes ou quelque chose comme ça, il y avait une collab, d'ailleurs, pourquoi pas avoir une collab Super Dragon Ball Heroes prochainement ? On ne sait pas, on verra bien. Donc, voilà, ça, c'est déjà pour les spoils, d'accord ? Comme je vous l'ai dit, ça, c'est du spoil par Lucas Dokkan, ça va arriver, d'accord ? Donc, J-Blade, Zaha, c'est sûr, d'accord ? Ils seront là au Legend Festival. Maintenant, dans quelles conditions ils arrivent ? C'est là où on va mettre des petites bémols. Ensuite, au niveau de la nouvelle carte, on rappelle pour les fameux leaks, la nouvelle carte qui était celle-ci, pareil, dans quelles conditions ? Ça, on ne sait pas. Là, il n'y a pas de spoil et tout, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer avec cette carte. Donc, j'ose espérer une fusion, une game, ça serait bien. Après, pourquoi pas le fameux LF au moment où ça doit LF ? Eh bien, on a cette fameuse cinématique avec la fusion, par exemple, pour Gogeta 4, voilà. La fusion et puis Gogeta 4, ils balancent son Big Bang, ça peut être ça. Il peut y avoir plein de choses avec la nouvelle mécanique, parce qu'on le sait très bien qu'au Legend Festival, on a toujours une nouvelle mécanique qui arrive, d'accord ? Donc, on verra. Moi, j'ai hâte si c'est la fusion et game. Franchement, les gars, c'est cerise sur le gâteau. On ne va pas se mentir. Fusion et game, moi, c'est un vrai kiffé. Même si certains, ça ne les fait pas kiffé, moi, en tout cas, c'est un vrai kiffé. Tu t'imagines, tu joues le tag, tu peux fusionner en Gogeta 4 et tout pendant une durée limitée, mais ce serait incroyable. Moi, les gars, je suis désolé, ça serait vraiment incroyable. Donc, voilà, au niveau des infos concernant les leaks et les spoils, du coup, maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Pour l'instant, et bien évidemment, ce ne sera pas les seuls persos, d'accord ? On a Jibleth Zao, au cas où, pour ceux et celles qui se demandent, est-ce qu'il n'y aura que ça ? Non, il n'y aura pas que ça, bien évidemment. Quand il y a un Legend Festival, on le sait très bien, il y a plusieurs personnages qui arrivent. On sait également que le Legend Festival, Lucas Dokkan nous a dit, ça aussi, c'est un spoil, il nous a dit que ça va aller jusqu'au 18 janvier 2023. Donc, ça aussi, voilà, on connaît le début du Legend Festival, comme je vous l'ai dit, le jeudi 24 novembre, Reveal & Stuff, en live, 14h sur ma chaîne YouTube, et le lendemain, dès 7h du matin, le 25, la sortie des personnages. Donc, ensuite, la fin de ce Legend Festival sera le 18 janvier 2023. Je pense que, pour Noël, on aura également un nouveau perso ultra. Il faudra voir s'il s'agira de qui, mais je ne sais pas. Entrez à voilà, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit, à aller dans la description de cette vidéo et à aller vous follow à ma chaîne Twitch en activant la cloche parce que ce soir, 20h30, on est en live. On va flipper. Je ne suis pas bien. Vivine, elle a ce marre parce que voilà. Mais bon, on verra bien, en tout cas, ce que ça donnera. Et également, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte TikTok. C'est arrobazsofianovic. Vous retrouverez aussi le lien dans la description de cette vidéo. On est déjà plus de 50 000 sur le compte TikTok. Merci à vous et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !